Musique Toujours en direct du Paris Game Weeks, nous voilà en train d'essayer un jeu qui s'appelle The Way of Mine, avec Sadako à la manette. Première impression ? Quelles sont tes premières impressions ? Il y a beaucoup de bruit ici. On n'entend rien du tout, il y a un monde fou et... On est en train de jouer à The Way of Mine, The Little Ones. En fait la différence c'est qu'on l'avait déjà testé sur PC, nous avait bien plu pour son approche de la guerre bien différente. Là on est vraiment au côté civile, ça se voit. Je ne peux pas tout reprendre apparemment ? Ah si, c'est bon. Et la différence c'est que là, déjà il sortira sur PS4, on joue sur PS4, en janvier je crois. Je ne sais pas si c'est marqué quelque part mais non, apparemment non. Mais voilà. Et la nouveauté c'est qu'en fait il y a des enfants maintenant. On peut faire participer les enfants en fait aux différentes scènes ? Oui, ils n'étaient pas du tout là en fait dans le jeu d'avant. Donc là je viens d'aller braquer un petit peu des ressources. Donc j'ai tout ce qui me prouve, mon sac à dos est plein donc on va se barrer, on va ramener tout ça au camp. Et sinon ça ne change pas de ce qu'on connaissait sur PC. Graphiquement c'est un petit, c'est un jeu en 2D, 3D, ça ne va pas puiser les ressources de la console ni d'un PC. Donc graphiquement c'est pareil. Après c'est l'occasion aussi qu'une plus grande cible le découvre. Parce que moi j'aime vraiment bien l'esprit des développeurs à dire, voilà des jeux de guerre vous en avez à tirer la rigaud toute l'année, là on vous propose autre chose. Surtout qu'on est toujours effectivement du côté guerre-guerre avec le méchant et les gentils. Alors qu'ici on découvre la population qui vraiment est dans la survie totale. Pardon, je n'ai pas compris. On est vraiment du côté survie totale. Oui, on est survie côté civile et voilà quoi. Donc là la petite dame comme elle a fait toute une nuit à aller piller des bâtiments abandonnés, je vais la faire dormir, je vais la reposer. Alors en fait c'est ça, je vous présente aussi un peu le jeu. Et si tu ne la fais pas dormir, elle quoi ? Elle pète un plomb ? Elle devient malade, elle devient folle, elle crève. En fait le but du jeu c'est d'arriver à tenir le plus de jours possible, avec des personnages en bonne santé qui, comment dire, qui aussi fassent évoluer leur logement. Leurs conditions de vie en fait. Leurs conditions de vie en fait. Voilà pour tenir jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est vrai que c'est vraiment ingénieux d'avoir fait ça. Après, vos premières parties, il ne faut pas se leurrer. Tu fais trois jours, ils crèvent tout. Si tu en faisais trois, c'est déjà bien. Mais petit à petit vous développez des stratégies. Et ce qu'il y a de rassurant, tu vois, c'est un peu la hantise que j'avais. C'est qu'à la manette, ça se joue vraiment très très bien. Donc il n'y a pas de problème majeur de gameplay. Tu vois, ça aurait pu être un petit peu lourd ou un truc comme ça. Là non, ça se joue très bien. C'est assez fluide, c'est assez ludique. Ouais, ça se passe vraiment très bien. Donc voilà un peu pour The History of Mine, The Little One. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous regarder jouer encore une minute ou deux, histoire de vous faire voir. Je vais aller voir. De vous faire une idée, en fait, sur ce qui se passe vraiment. Tu vois, la bulle apparaît. Et du coup, en fait, le rôle des enfants, ça va être aussi d'amuser. D'amuser les survivants pour que l'ambiance soit un peu moins mauvaise. Parce que c'est pareil, si le moral est au plus bas, ils dépriment, ils sont malades et machin. Donc après, c'est difficile de remonter tout ça. Après, ils sont en train de jouer à trois petits chats, trois petits chats. Trois petits chats, chats, chats. Voilà, donc nous, là, on va essayer... Tu peux voir quand même que pendant mon absence, ils ne sont pas restés à rien faire. Oui, mais tu leur as donné des fonctions aussi, j'ai vu, avant de sortir. Tu as donné des instructions à chaque fiche qu'on retrouve en bas, là, de l'écran. Par contre, ils sont tous en train de rien faire. Donc on va peut-être aller les occuper un peu, quand même, les ventes de feignants. Je ne sais pas si je vais pouvoir ouvrir, mais il faudrait des outils, en fait. Il ne faut pas qu'on aille en crafter, en fait. On peut voir aussi en haut, là, tu vois, qu'il y a l'infirmerie. Là, tu vois, c'est vide. Donc si jamais... Les objets médicaux à aller récupérer peut-être dehors. Oui, parce que si tu tombes malades là, on ne pourra rien faire pour les sauver. Ça fait peut-être partie, effectivement, d'une quête. Ouais. On va se refaire une, d'ailleurs. On va retourner une dernière fois dehors. Par contre, il faut attendre vachement de temps, là. Ou alors, c'est moi qui ne sais pas faire, mais... Ça m'a fait ça déjà tout à l'heure. Ah si, il faut... Oui, terminer la journée, la nuit. Alors, tu vois, comme on est allé dans le cottage, il n'y est plus. Ah si, il est là, quoi. Maintenant, je peux aller dans une maison calme. Alors, le délire, c'est que souvent, tu vas rencontrer des gens qui sont déjà là-bas. Donc, le mieux, c'est de ne pas les tuer, quand même. C'est d'aller leur piquer ce qu'ils ont récolté. Oui, de leur piquer ce qu'ils ont récolté. Donc, il y en a qui sont hostiles. Des fois, tu es obligé de l'écouter quand même, et c'est très rare. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de jouer en ligne à plusieurs ? Non, c'est un jeu uniquement solo. Et à la limite, ce n'est pas plus mal parce que... Disons que tu aurais pu faire de la coopération, mais après, je pense que tu te serais fait chier parce qu'il n'y a quand même pas... Une fois que tu maîtrises bien les mécanismes du gameplay, tu switches tout le temps, tu changes de personnage, tu lui dis, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, etc. Et du coup, tu vois, il y a quelqu'un là-haut, là. Ah merde ! Ah, il va nous casser la gueule, je crois. Ah non, il ne nous fait rien, lui, il est gentil. Ah ben, il ne nous fait rien, lui, tu vois. Tu ne peux pas lui parler, oui, pour lui demander... Ah, il faut qu'elle parier au moins à ma femme, elle est malade. Donc là, quand c'est comme ça, tu peux continuer à... À chercher tranquillement ce qui t'intéresse. Voilà, tu peux tout piquer normalement. Sauf s'il sort un gun et qu'il te défonce, mais... C'est possible ! Ah ben là, on ne peut plus rien prendre quasiment. Ouais, je ne peux plus rien prendre. Alors ça, c'est pareil, tu vois, c'est un truc que tu peux faire améliorer les... Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Donc voilà, en tout cas, pour ce petit histoire of friends. Très bien, c'était très intéressant. Ouais, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un bisou et on vous dit à la prochaine. À bientôt.